Ça a démontré votre détermination et votre volonté, parce qu'on est ensemble. Le blabla, le baratin, c'est pas elle qui est sur le terrain en train de faire votre boulot. Les salariés sortent tout juste de leur entretien avec la direction. Remontés comme des pendules, ils dénoncent des conditions de travail insoutenables. Cet après-midi, le magasin est quasiment vidé de ses clients, mais surtout de ses salariés qui se sont résolus à faire grève pour faire pression sur la direction nationale. Depuis le 6 janvier, ils n'ont plus de directeurs, mutés dans une autre ville, leur a-t-on répondu. Argument de la direction, ces salariés sont polyvalents et peuvent tout à fait tenir boutique sans chef. Le problème, la rémunération, elle, ne bouge pas. Ils sont payés en moyenne entre 1150 et 1200 euros. On est 10 et c'est quand même assez dur parce qu'il faut tout gérer à magasin, comme quand il y a un directeur et adjoint. Heureusement qu'on est une équipe solidaire et qu'on s'entend tous bien pour faire les fonctions de directeur et d'adjoint. On vit ça très mal parce qu'il faut tout gérer, comme on a expliqué à la DRH, et qu'on fait la fonction, on remplace le directeur, l'adjoint et on remplace tout le monde. On est à 1200 euros avec mes collègues, on est quatre responsables, on partage le travail de directeur et d'adjoint. La direction, restée dans les bureaux au fond du magasin, a refusé de nous répondre. Mais selon les salariés, cette politique du super employé polyvalent est menée depuis déjà 10 ans partout en France. On avait zéro cadre et zéro directeur. On se retrouve à aujourd'hui quatre directeurs et DRH et un directeur qui fait le caissier. Nous avons obtenu qu'une prime soit donnée à tous les salariés qui ont remplacé le directeur au magasin. Des formations, revoir l'organisation du magasin sur les ouvertures et les fermetures et les responsabilités de chacun. Une réunion et des réunions par la suite pour faire en sorte que les salariés puissent travailler dans des bonnes conditions. Lors de ces négociations, la direction a également garanti à ses salariés qu'au 1er avril, un nouveau directeur intégrerait l'équipe de Vineuil.